Alba, 3 ans, est atteint d'une maladie génétique rare. C'est pendant la grossesse, à la deuxième échographie, qu'Amandine et Kevin découvrent que leur petite fille ne sera pas comme les autres. Il n'y a pas d'explication, c'est ce qu'on appelle un syndrome d'Enovo. Ça veut dire que c'est la faute à pas de chance. C'est un retard global de développement, en fait. Il y a un petit peu tout qui fonctionne mal. Elle a des problèmes respiratoires, de déglutition. Il ne marche pas, elle s'assoit pas. Fais-y un gros bisou. Depuis 3 ans, la famille vit au rythme d'Alba. On doit se rendre 2 fois à la kiné, 2 fois la semaine pour la motricité, uniquement. Donc l'orthophoniste aussi, une fois la semaine. Et spécialiste au niveau du CHU, c'est tous les 6 mois. Donc il y a gastropédiatre, neumopédiatre, neuropédiatre, ophtalmo. Un quotidien lourd, mais pas question de baisser les bras. Le couple a choisi d'être combatif et d'adapter son emploi du temps. Au travail, ils sont vachement cool vis-à-vis de mon organisation. Donc je fais beaucoup de week-ends pour avoir la semaine à la maison, pour garder la petite. Hop, on branche le petit raccord. On tourne pour verrouiller. Et on referme tôt. Kevin et Amandine ont aussi appris à réaliser des soins sur leur petite-fille, qui ne peut ni s'alimenter, ni respirer normalement. Les parents, mais enfermés en même temps. On apprend sur le moment. Ça, c'est son masque pour respirer. Est-ce qu'elle ne ventile pas bien quand elle dort ? C'est une ventilation non-invasive, ils appellent ça. À le bas, si elle ne l'a pas sur le nez, elle ne s'endort pas. Elle est tellement habituée. Elle l'a depuis qu'elle a un mois. Donc pour elle, c'est un rituel de mettre ça. Sa maladie n'a été découverte qu'il y a un an. Seulement 12 cas sont recensés dans le monde et Alba est le seul en France. Pour faire connaître cette maladie, le couple a créé l'association Un arc-en-ciel pour Alba, qui leur permet de récolter des fonds. On a acheté plusieurs types de matériel, dont la petite chaise qui est juste ici. Ça, c'est une chaise qu'on peut transporter partout. On peut aussi la mettre dans les caddies de supermarché. C'est vraiment pour notre quotidien, pour le coup. L'argent servira aussi à aménager la maison pour que le futur d'Alba et sa famille soient le plus adaptés possible. Une nouvelle génération.